bonjour à tous le président de la république est en belgique depuis les débuts de ce week-end le week-end dernier donc le chef de l'état accompagné de la première dame a commencé ce voyage par la france où il s'est adressé à la diaspora congolaise basée en france avant de se rendre à bruxelles en belgique le chef de l'état congolais est allé se faire soigner felix sekedi est malade il souffre d'une hernie discale vous le savez c'est pas la première fois qu'il sera en belgique pour recevoir les soins appropriés il va pour un suivi médical d'après un communiqué de la présidence de la république et oui bien avant ces communiqués les bruits allait dans tous les sens les terroristes du clavier s'il faut emprunter l'expression de christian loussakoueno s'est donné à coeur joie à commenter à tort et à travers sur le déplacement du président de la république je vais d'abord vous rafraîchir la mémoire que lors de son premier déplacement pour des soins médicaux en belgique la présidence n'avait rien dit et cela avait laissé court à toutes sortes de folles rumeurs cette fois ci alors que la rumeur commençait à monter amplifiée justement par les versions qui venaient à gauche et à droite la présidence a jugé bon à travers son directeur de communication de publier un communiqué pour nous annoncer que le chef de l'état est allé pour un est allé pour un suivi médical en belgique d'après le communiqué de la présidence de la république félix qui s'est qu'il devait se rendre à qui s'en gagne ce 2 août 2024 pour la commémoration du génocoste les génocostes c'est le génocide des congolais qui date depuis les années 90 alors que la république démocratique du congo poussée par la communauté internationale accueillait les outils rwandais après bien évidemment ce que l'on a appelé tristement célèbre génocide au rwandais depuis ce moment là l'insécurité s'est installée dans l'est du pays et malheureusement entraînant la mort des plusieurs millions de congolais des rapports de l'onu et des experts internationaux accusent très souvent le rwanda comme étant le principal instigateur de cette violence et barbarie gratuite contre le peuple congolais et donc pour commémorer la mémoire de tous les victimes de toutes les victimes congolaises tombé à cause de cette barbarie le président de la publique a décrété la journée du 2 août celle du génocoste pour rappeler que ces congolais ne sont pas morts en vain et leur sang sera sans doute vengé et donc cette fois ci les commémorations vont avoir lieu à qui s'en gagne ce vendredi 2 août le président qui s'est qu'est dit il était attendu une forte délégation du gouvernement s'est déjà rendu sur place on signale la présence du vice premier ministre en charge de l'intérieur il y a le ministre d'état à la justice une grande partie d'autorité va pouvoir se déplacer vers qui s'en gagne ce qui dit devait y être lui également mais malheureusement à cause de ce problème de santé il est obligé de ne pas être sur place le communiqué de la présidence l'indique clairement en soulignant que le chef de l'état séjourne actuellement en belgique pour un suivi médical préalablement programmé pour soigner une hernie discale qui était jusqu'à son déplacement prise en charge par ses équipes médicales à l'hôpital militaire du camp tchatchi la date judéo constitue un moment de communion pour toute la nation congolaise non seulement pour rendre hommage aux morts et aux survivants du génocide congolais dénoncer le pillage systématique des non ressources mais aussi et surtout pour raviver la flamme patriotique en ce moment où notre pays continue de subir une agression injuste nous allons revenir sur les génocostes demain vendredi 2 août parce que c'est le jour j de la commémoration mais revenons à la maladie du président félix antonne tchisekedi chilombo le communiqué de la présidence dit clairement qu'il va se faire soigner d'une hernie discale la première question que l'on doit se poser c'est quoi une hernie discale avant justement de parler de la communication de la présidence autour de cette maladie du président de la république une hernie discale est une saillie ou petite bosse au niveau de la portion d'un disque intervertébrale comprimant une racine nerveuse ou la moelle épinière cette compression est la cause de la douleur en effet le disque intervertébrale est composé d'une structure solide et fibreuse avec un noyau gélatineux aussi appelé nucléus pulposus le rôle du disque est d'apporter de la souplesse au niveau de la colonne vertébrale et d'amortir les chocs liés aux mauvais mouvements en cas de hernie discale ce disque peut alors s'est déchiré ou être rompu l'hernie discale se manifeste par des douleurs localisées au niveau des jambes du bas du dos des bras et des épaules selon les vertèbres touchés il pourra s'agir d'une hernie discale lombaire d'hernie discale cervicale etc quelles sont les causes principales d'une hernie discale les causes sont multiples allant du dessèchement ou de l'usure du disque intervertébrale au traumatisme première cause dessèchement du disque intervertébrale le vieillissement ou une maladie peuvent entraîner une perte à non au niveau des disques intervertébraux les détériorant peu à peu deuxième cause usure du disque intervertébrale dans certains cas la hauteur du disque peut être réduite par cause naturelle occasionnant une perte de souplesse c'est la dégénérescence discale troisième cause le traumatisme des traumatismes vertébraux peuvent être à l'origine d'une hernie discale à raison d'un accident de sport des vélos des voitures d'une chute de quelques mètres de haut quatrième cause les surpoids les personnes souffrant des surpoids et même certaines femmes enceintes peuvent ressentir des douleurs lombaires les disques intervertébraux étant davantage sollicité la pression à ces niveaux est très forte et peut entraîner la fragilisation du disque et puis enfin l'hérédité l'hérédité peut être source de hernie discale certains membres d'une même famille peuvent souffrir de cette maladie quels sont les facteurs des risques d'une hernie discale les hommes sont majoritairement touchés par cette maladie notamment car ils sollicitent la colonne vertébrale avec des gestes à répétition ou qu'ils soulèvent des objets lourds cependant l'âge est un facteur de risque et ce des 30 ans le manque d'activité la sédentarité ou au contraire un métier manuel et physique sont des facteurs de disques pouvant provoquer une hernie discale les symptômes d'une hernie discale j'en parlais déjà tout à l'heure la douleur qui peut être légère voir invalidante et les symptômes principales d'une hernie discale elle peut se situer à plusieurs endroits le coup le bras le bas du dos la jambe une hernie discale peut toucher n'importe quelle région de la colonne vertébrale elle peut attaquer les vertébres lombaires ou toute la région du dos si cette hernie comprime l'une des racines des nerfs sciatiques cela peut entraîner une douleur le long d'une jambe ou une paralysie du membre notez bien une hernie discale peut passer inaperçu à l'absence des compressions des racines nerveuses pour diagnostiquer une hernie discale il faut un examen clinique il faut des examens d'imagerie il faut aussi l'électromyogramme alors comment ça se soigne parce que le président qui sait qu'il dit est en belgique pour se faire soigner la hernie discale peut disparaître soit naturellement soit après une opération chirurgicale en général le patient ne ressent plus des douleurs passées en délais de six semaines le traitement consiste alors à soulager la douleur en attendant que le disque reprenne sa position naturelle pour cela on peut prescrire en première intention des médicaments antalgiques ou une infiltration des séances de kinésithérapie peuvent également être prescrite elles sont destinées à éviter que les muscles qui entourent le disque abîmé ne restent contractés en permanence sous l'effet de la douleur ce qui accroît la pression sur le disque et contribue aux symptômes douloureux dans des cas très précis par exemple lorsque membre est paralysé ou lorsque la douleur perdure et entrave la vie quotidienne il est possible d'intervenir chirurgicalement pour lever la compression cette opération thérapeutique reste rare et doit être discuté le cas échéant avec un spécialiste et puis enfin comment prévenir l'apparition d'une hernie discale une bonne hygiène des vies est à privilégier une bonne hygiène des vies par exemple air du sport afin de muscler votre dos vos abdominaux éviter d'être en surpoids pour ne pas soumettre les disques intervertébraux à des grands efforts ou à des fortes pressions procéder à un renforcement musculaire pour augmenter votre masse musculaire et renforcer vos articulations et puis enfin bien vous hydrater bien vous hydrater mesdames et messieurs voici en quelques lignes ce que vous devez retenir sur une hernie discale et donc en bref notre président de la république ressent des douleurs qui peuvent être localisés au niveau du bas du dos ou au niveau du cou mais vous rappelez qu'il y a quelques 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 années le président de la pub qui était parti se faire soigner de cette même hernie discale avait porté un appareillage niveau du coup on peut supposer que cette douleur pour lui est localisé au niveau du coup on suppose parce que vous rappelez que le président portait un appareil au niveau de son coup il y a quelques années et donc le président de la république marche se déplace mais ressent une douleur qui peut être localisée au niveau du coup au niveau du dos et donc pas besoin de s'alarmer ou de s'inquiéter bien plus que ça mesdames et messieurs ça c'était juste la partie médicale de cette information n'en sommes pas spécialistes mais nous avons donné des exemples et des informations sommaires autour de ce que l'on appelle hernie discale mais revenons à ce communiqué de la présidence de la république je disais tout à l'heure que pour lorsque le président s'est déplacé pour la première fois afin de recevoir les ceux en belgique le la présidence n'avait rien dit vous rappelez comme il ya eu beaucoup des rumeurs autour et la deuxième fois récemment quand il s'est déplacé encore on a même spéculé le président serait perdu où serait notre président de la république parce qu'il y avait comme un silence de cathédrale mais cette fois ci parce que certaines informations ont fuité notamment dans la presse que le président de la république est en europe pour des soins la présidence a anticipé sur la prolifération dangereuse de la rumeur autour du de la santé du président de la république en publiant ce communiqué maintenant j'ai vu des critiques qui viennent un peu de partout pourquoi éric nidou directeur de la communication de la présidence a publié ce communiqué pourquoi il communique et sur la santé du président il risque d'inquiéter outre mesure les congolais on est des bantons et des africains même dans le cadre familial lorsque papa est malade parfois les enfants ne sont pas au courant seulement lorsque la situation devient dangereuse et pouvant entamer sa vie que l'on informe la famille quand papa une petite fièvre quand il a des maux des têtes quand il a des maux des jambes maux des dos maux des contre on ne dit pas forcément aux enfants pour garder le moral parce que vous savez la présence parentale ou le visage parentale et avant tout protecteur et rassurant pour les enfants donc certaines personnes estiment que l'on aurait dû garder et gérer cette information ou trouver n'importe quelle information à balancer au visage des congolais et n'est pas dire que le président est malade surtout dans le contexte de guerre où nous sommes dans le contexte de crise économique multiforme dans le contexte où des revendications sont un peu partout dans les secteurs professionnels dans le contexte où le deuxième mandat n'est fait que commencer des défis majeurs attendent le président les congolais ont besoin de d'avoir leur président en forme est capable de relever ces défis leur dire que le président est souffrant et va se faire soigner peut entamer leur sérénité ça c'est une opinion et j'ai vu beaucoup de critiques dans ce sens mais mon opinion pour cette fois ci vous savez que j'ai souvent été critique avec la communication du président de la république avec raison bien évidemment permettez que je le dise ainsi mais cette fois ci je pense quand même que Éric Nindou a bien frappé je pense que la communication du président de la république cette fois ci a agi avec beaucoup de tact parce que qu'on ne le veille ou pas l'information était en train de se rependre à travers les réseaux sociaux et attention lorsque vous laissez la rumeur se rependre elle peut être dangereuse parce que généralement la rumeur comporte en elle beaucoup de fausses informations on savait que le président est en europe les journalistes de la diaspora les militants de l'opposition de la diaspora nous informer déjà que le président est gravement malade qu'il est alité et que il peut ne pas rentrer au pays tout c'est tous ces scénarios catastrophiques étaient en train d'être soulevés par ses communicateurs et ses communicants donc c'est pour anticiper aussi sur cette situation que la prison de la république a dû fixer l'opinion qu'il s'agit d'un suivi médical et d'une erronie discale c'est pas non plus le président a un problème cardiaque comme l'on a on l'a lu dans les réseaux sociaux et qu'il va suivre une opération à coeur ouvert comme on l'avait entendu l'autre fois et donc une erronie discale ça peut se soigner ça peut se traiter par la kiné ou tout simplement ça peut disparaître après la prise de quelques médicaments contre la douleur je pense que ce communiqué vient apaiser les esprits des congolais dont la majorité vient apaiser les esprits des congolais dans la majorité et que cette fois ci la présidence a agi avec beaucoup de tact et beaucoup d'intelligence dans sa communication il ya des moments effectivement où il faut taire certaines informations autour de la santé du président surtout lorsque c'est très grave parce que attention dans un pays où on vient de subir cette même année une tentative de coup d'état il y a quelques mois dire que le président est gravement malade ça peut susciter les vérités insurrectionnel ça et là à travers le pays on peut considérer que le commandant en chef n'est pas là il n'est pas en forme pour diriger c'est le moment où tous les aventuriers peuvent tenter leur sale besoin et donc félicitations à la communication de la présidence qui à travers ce communiqué rassure plus ou moins les congolais que la maladie du président n'est pas aussi grave qu'on le croit il s'agit d'une douleur qui le ressent ça peut être au bas ventre ou au cou mais au regard de l'appareillage qu'il avait dernièrement au cou ça doit être une douleur qu'il ressent au cou et que cette douleur n'est pas une maladie extrêmement grave qui va entraîner une paralysie totale ou une opération à à coeur ouvert comme certaines spéculations l'ont fait croire donc tout ce que nous pouvons faire nous congolais c'est de prier pour notre président que l'on soit de l'opposition ou de la majorité on a l'obligation morale et spirituelle de prier pour nos dirigeants les chrétiens savent c'est dont je parle prier pour le président prier pour son rétablissement et souhaiter qu'il nous rentre très rapidement pour terminer son deuxième mandat constitutionnel c'est dames et messieurs nous sommes arrivés à la fin de ce point d'actualité merci à vous qui l'avez regardé n'oubliez pas de commenter de partager surtout de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore à très bientôt